Nous abordons à présent la troisième section de notre cours consacrée à la première dimension de la gestion des services, organisation et personne. Les guides de pratique ne décrivent pas les rôles de gestion de la pratique tels que le propriétaire de la pratique, le responsable de la pratique ou le coach de la pratique. Il se concentre plutôt sur les rôles spécialisés qui sont spécifiques à chaque pratique. La structure et la dénomination de chaque rôle peuvent différer d'une organisation à l'autre, de sorte que les rôles définis dans ETIL ne doivent pas être considérés comme obligatoires ni même recommandés. ETIL prescrit donc le syllabus suivant en ce qui concerne l'organisation et les personnes. Il faut comprendre et appliquer les rôles et les compétences de la pratique. Il s'agit ici de décrire les responsabilités des rôles clés de la pratique, à savoir le gestionnaire, coordonnateur du changement, l'autorité de changement. Il s'agit aussi de savoir positionner la pratique dans la structure organisationnelle. Il ne faut pas oublier que les rôles ne sont pas des titres de poste. Une personne peut assumer plusieurs rôles et un rôle peut être attribué à plusieurs personnes. Les rôles sont décrits dans le contexte des processus et des activités. Chaque rôle est caractérisé par un profil de compétences basé sur le modèle présenté dans le tableau ici. ETIL utilise le modèle de compétences LACMT. L comme leader, c'est-à-dire prendre des décisions, déléguer, superviser d'autres activités, fournir des indicatifs et de la motivation et évaluer les résultats. A comme administrateur, assigner et hiérarchiser les tâches, tenir des dossiers, établir des rapports continus et initier des améliorations de base. C comme coordinateur ou communicateur. Condonner plusieurs parties, maintenir la communication entre les parties prenantes et mener des campagnes de sensibilisation. M comme méthode ou expert, technique et méthode. Il s'agit de concevoir et mettre en œuvre des techniques de travail, documenter les procédures, consulter les processus, analyser le travail et améliorer continuellement. Et T comme technique ou expert, technique, fournir une expertise technique en la matière et mener des missions basées sur l'expertise. Abordons à présent quelques rôles spécifiques à la pratique d'habilitation du changement. Nous avons déjà parlé de ces rôles et nous vous avons promis que nous vous donnerions plus d'explications sur ces rôles un peu plus loin dans ce cours. Eh bien, le moment est venu de parler de ces rôles spécifiques comme celui du gestionnaire du changement. Les principales responsabilités du gestionnaire du changement sont décrites sur la diapositive. Dans certains cas, les organisations introduisent un rôle supplémentaire de coordinateur du changement ou coordonnateur du changement qui a des responsabilités similaires, mais une portée plus limitée. Il s'agit par exemple d'adresser des types spécifiques de changement ou d'adresser une région de changement ou un territoire ou une partie de l'organisation. Le profil de compétence pour ces rôles est MTCLA. Vous vous souvenez des profils de compétence dont nous venons de parler? Eh bien, quand on parle du gestionnaire des changements, on parle beaucoup plus de méthode, technique, communicateur, leader et administrateur, MTCLA. Et c'est classé ainsi dans l'ordre de ce qui est le plus évident ou le plus possible vers ce qui est le moins évident ou le moins possible. Ainsi, on aura plus souvent le profil méthode ou expert méthode qui viendra ou le profil expert technique. On aura plus souvent ces deux profils plutôt que leader et administrateur qui viendront rarement parce qu'ils sont à la fin. Ou plus exactement parce que ces deux rôles se situent à la fin du profil de compétence. Vous comprenez donc qu'un rôle sera généralement associé à une ou plusieurs compétences donnant ce qu'il convient d'appeler un profil de compétence pour ce rôle, en utilisant bien sûr les compétences dont nous avons parlé dans la diapositive précédente. Ainsi, le gestionnaire du changement, comme vous pouvez le voir ici, est généralement responsable du traitement initial et de la vérification des demandes de changement. Il attribue également les changements aux équipes appropriées aux fins d'évaluation et d'autorisation selon le modèle de changement. Dans certains cas, il est responsable de la communication des décisions des autorités de changement aux parties concernées. Il est également responsable de la surveillance et de l'examen ou de la revue des activités des équipes qui construisent, testent ou qui mettent en œuvre et testent les changements. Il est aussi responsable de la publication du calendrier des changements et il va s'assurer que celui-ci est disponible au besoin. Il va effectuer des analyses régulières et ponctuelles des revues de services. Il va amorcer des améliorations de la pratique d'habilitation au changement conformément au modèle de changement ou alors appliquer les améliorations au modèle de changement et aux procédures de changement standards. Il va aussi développer l'expertise de l'organisation dans les processus et les méthodes de la pratique d'habilitation du changement. Parlons à présent de l'autorité de changement. Comme vous l'imaginez, les changements nécessitent des ressources et comportent des risques. Cela conduit parfois les organisations à mettre en place des systèmes compliqués et souvent bureaucratiques d'autorisation des changements avec des comités formels qui se réunissent régulièrement pour examiner et autoriser les changements accumulés au cours de la période. Ceux-ci sont connus sous le nom de comités consultatifs du changement. Et ces comités consultatifs du changement deviennent souvent des goulots d'étranglement pour les chaînes de valeur de l'organisation car ils introduisent des retards et limitent le débit de la pratique d'habilitation du changement. Il est donc important de s'assurer que le changement est autorisé en fonction des ressources, des coûts et des priorités. Il n'est généralement pas nécessaire qu'il s'agisse d'une procédure trop bureaucratique. Les modèles de changement doivent définir les exigences et les procédures d'autorisation en déléguant le rôle de l'autorité de changement au niveau approprié, comme les équipes de développement, les experts techniques ou les propriétaires des services et des produits. L'autorité de changement est responsable, notez-le, de l'évaluation et de l'autorisation d'une modification au cours de son cycle de vie, c'est-à-dire du début à la fin. Selon le modèle de changement, l'évaluation et l'autorisation peuvent être effectuées manuellement, automatiquement ou ignorées pour les types de changement spécifiques. Étant donné que la pratique d'habilitation du changement prend en charge différents types de changement dans de nombreuses chaînes de valeurs de services, diverses structures organisationnelles de différents niveaux de formalité peuvent être utilisées à cette fin. La diapositive ici présente certains points clés relatifs au type de structure qui pourrait être utilisé. Les organisations agiles, par exemple, doivent automatiser les activités de changement dans la mesure du possible. Il devrait y avoir moins besoin de structures formalisées ou de structures formelles et un besoin plus élevé d'automatisation et de collaboration. Il peut être nécessairement...